La mission principale du projet est de prendre soin les uns des autres, tant avec les patients, avec les citoyens, et tout ça dans le but des objectifs de vie des personnes qui sont impliquées au sein du projet, de les permettre de réécrire d'une certaine façon la communauté comme citoyens à part entière. Ce qui est fabuleux dans ce projet-là, quand on vient le penser dans la communauté du Centre-Sud, c'est qu'on va essayer d'aller révéler et croiser des réseaux qui sont à la fois formels, issus du communautaire ou issus de la santé, mais aussi informels, donc tous les systèmes de soutien qui se mettent en place autour d'une personne comme dans son milieu de vie. Depuis le début de notre collaboration avec la CDC Centre-Sud, on a réussi à aller à la rencontre des personnes, des principales personnes concernées par l'enjeu, pour pouvoir définir après ça le projet qui leur correspond le mieux. Puis pouvoir les impliquer aussi au bon moment dans le développement du projet. À travers l'intervention des patients partenaires qui sont intégrés à même les cliniques de soins, donc il y a déjà une trentaine de patients et citoyens du Centre-Sud qui ont bénéficié du projet. Ça change, ça change grandement leur vie. À travers l'aide des patients partenaires, qui est un soutien très, très différent de celui des professionnels de la santé, mais avec le savoir expérientiel qu'ils portent et tout ça, les citoyens et les patients partenaires font vraiment un impact bénéfique sur la vie de ces 30 personnes-là. Une fine compréhension d'un territoire comme celui-là, de Centre-Sud, ça nous permet de se connecter en temps réel à des préoccupations citoyennes. C'est aussi un terrain d'essai fantastique pour nous de Centre-Sud en particulier parce que justement, quand on vient offrir un soutien sur des méthodologies, des outils particuliers, des fois on teste, on expérimente pour la première fois. Je salue l'audace aussi de l'équipe de vouloir se prêter au jeu de tout ça aussi. Le côté humain et les impacts bénéfiques au niveau des gens qui vivent présentement dans la communauté. C'est cette vision vers le rétablissement, vers la pleine citoyenneté à différents degrés pour chaque personne. Mais moi, c'est surtout ça qui me parle le plus dans le projet. Après avoir bien compris, ça a donné une compréhension commune de l'écosystème dans lequel on va en créer le projet, comprendre aussi la réalité des personnes qu'on va accompagner, qu'on veut soutenir, c'est s'en aller en atelier de co-design, dans des ateliers collaboratifs et créatifs pour mettre ensemble nos perspectives, nos idées, pour pouvoir développer un modèle qui vraiment correspond à la réalité, à la culture du quartier. Je lancerai l'invitation justement à toutes les personnes communautaires ou ceux qui ont vraiment une envie de jouer un rôle particulier, de soutien dans ce projet-là. On s'attaque tranquillement, mais sûrement et aussi avec une grande sensibilité, une grande humilité, d'essayer de déconstruire et de reconstruire peut-être avec chacun nos briques partagées. On se conçoit ensemble une maison dans la communauté du Centre-Sud pour que tous et chacun puissent venir trouver une place dans cette maison-là et prendre soin les uns et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada